Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com Seulement 13 partants, départ du prix François de Gannet Le quintet de ce dimanche 20 novembre sur l'hypogrome d'Auteuil Une épreuve disputée sur les haies qui s'adresse à des chevaux de 5 ans et de plus Seulement 13 partants, il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports D'autant qu'a priori nous avons des bases assez solides A commencer par le 1, Brighter Letter Ce pensionnaire de Jean-Bertrand Ballanda vient de se montrer fautif Et a chuté en dernier lieu à la dernière haie Et ce, alors qu'il n'était pas battu pour la victoire dans le prix Kaunchenberg Il faut le racheter en confiance d'un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là Il sera aidé dans sa tâche par Cyril Gombeau Je lui poserai le numéro 2, Royal Ultimatenia Irréprochable depuis de nombreuses semaines en semblable société Un cheval régulier, lui aussi à sa place sur le podium Attention également au numéro 6, Nacarum du Miral Un cheval qui a été longtemps tenu et gardé des pistes suite à des problèmes de jambes C'est un cheval de qualité, il a 10 ans, il a encore peu couru Pour sa rentrée, après 17 mois d'absence, il s'est imposé avec facilité et avec de la marge sur les podiums de Saint-Brieuc Ici Alain Coetil, son entraîneur tente l'aventure à Hauteuil avec des prétentions Si ses jambes tiennent, il a les moyens de mettre tout le monde d'accord Le 6, Nacarum du Miral Ensuite pour les places, je me fie numéro 10, First Pim Un bel outsider à mes yeux, toujours présenté à Valécian par Valéry Signeau Qui veille sur sa destinée Le numéro 9, Toubiquet, autre atout de Jean-Bertrand Ballanda Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts Il pourrait bien venir corser les rapports, il en a tout à fait le potentiel Le 5, Rescato de Louste pour son expérience en semblable société Le numéro 7, Coquidal qui retrouve les haies avec quelques prétentions En tout cas, il a des titres à faire valoir Ensuite, pour les amateurs de combinaisons plus élargies Mais à ce que ça vaut vraiment le coup de jouer beaucoup de chevaux dans une course avec 13 partants Ça reste à voir, pourquoi pas l'élève de François Maricottin, numéro 3 Frolon Il demeure intermittent, mais il est capable de belles choses dans un bonjour Un résumé chiffré pour ce quintet 1, 2, 6 C'est ça pour les bras Ensuite, le 10, le 9, le 5, le 7 et le 3 Donc voilà, As, 2, 6, pardon 10, 9, 5, 7 et 3 Pour ce programme d'Auteuil, en ce dimanche 20 novembre Eh bien, sachez que dans la 5ème en effet Nous aurons une nouvelle fois le plaisir de voir en piste la Signora La gagnante du Grand Prix d'automne Elle participe au prix Olri Roderer, un groupe 2 Elle devrait une nouvelle fois se mettre en évidence Sachez que Frédéric Dittat pourra bien la monter Lui qui est actuellement en détention pour un délit routier Devait a priori y rester Mais il a obtenu une libération provisoire pour pouvoir piloter sa jugement de coeur Donc c'est déjà une bonne chose Le 507 la Signora avec son pilote préféré Et son pilote qui l'a mené au succès dans le Grand Prix d'automne Il retrouvera sur sa route et ils retrouveront sur leur route Le 503 River Choice, 3ème du Grand Prix d'automne Une revanche peut être envisagée mais difficilement Puisque la Signora est une jument courageuse qui répète toutes ses courses Donc voilà pour ce programme Réunion 1 Auteuil En ce qui concerne la Réunion du Mans Les programmes du Mans Réunion 3 Eh bien sachez que dans la première Anna Quatil présente le 113 Kaya Selba Elle vient de s'imposer sur les programmes de Segrès Une confirmation est attendue Elle doit pouvoir terminer sur le podium Dans la deuxième Armel Leclerc est confiant Que le 206 Ubaldo Demeni Qui n'a bien débuté Et qui d'après lui Doit pouvoir accuser des progrès sur cette sortie Il est confiant Je lui opposerai le 212 Uri Kandi Un pensionnaire d'Etienne Lenders Qui montre de belles choses le matin Il est inédit Mais il peut effectuer de bons débuts Le 207 Urkalin C'est un cheval avec l'évidence perfectible Il dépend de l'entraînement de Laurent Vielle A lui aussi les moyens De tirer son épingle du jeu Concernant la 6ème J'aime beaucoup le 603 L'élève de Joël Boinard Qui a débuté le 11 novembre Dans son classement 2ème Sur l'hépodrome de Saint-Brieuc Nul doute que son jure est proche Le 603 Raja Apoch L'élève de Joël Boinard Et dans la 8ème Sachez que j'ai pu m'entretenir Avec Emmanuel Baudard Qui présente le 801 Une de plus Holm D'après lui Il a une chance De terminer parmi les 3 premiers Il redoute surtout le 804 A savoir Une belle histoire Qui vient de courir en progrès Sur l'hépodrome de Fontainebleau Donc 804 801 Concernant les 3 élèves De Philippe Chemin Et bien ce ne sont pas Des premières chances Au dire de Philippe Ce sera mieux lundi A Fontainebleau D'après lui Et concernant les élèves De Syriac Dier Dont l'interview est disponible Sur Canal Tuf Radio Et bien Il y a eu également De meilleures cartouches Ce ne sont pas Des premières chances Pour Syriac Dier Ni pour Philippe Chemin En ce dimanche 20 novembre Sur l'hépodrome du Mans Voilà pour ce tour d'horizon De cette réunion dominicale Très bonjour à tous Bon week-end-et à demain